Les Beaux Parleurs avec le matin dimanche et son cahier Cultura Les Beaux Parleurs avec Jonas Schneider Les Beaux Parleurs de retour en direct avec Suzette Sandot, Stéphane David Zoffer, Ivan Raja, notre invité, l'ex-rédactrice en chef de Bilan, Mireille Zaki, vient nous expliquer quelque chose sur les taux négatifs, on verra si on y comprendra quelque chose justement et puis il nous parlera un peu de sa nouvelle vie de coach pour influenceur. D'ailleurs nous accueillons Carlos Enriquez, bonjour à vous. Non Jonas, je ne suis pas Carlos Enriquez, non. Il prépare la reprise de son spectacle Segundos, un spectacle sur les Suisses d'origine étrangère que notre invité Mireille Zaki voudra certainement aller applaudir au théâtre. Assurément. Tu ne me reconnais pas ? Non ? Je suis Dalida. Dalida ? La sublime Dalida. Ah oui, il faut l'imagination quand même. Je vais vous raconter, beau-parleur attablé, l'histoire d'une journaliste qui dérangeait. Elle avait commencé dans une banque privée et puis... Mirette, c'est toi là-bas dans le noir ? J'ai décidé de revenir d'entre les mortes pour te rencontrer. Moi je suis très fan. Ta venue au beau-parleur est une occasion unique. On a tellement de choses en commun. Nous sommes toutes les deux nées au Caire en Égypte, au siècle dernier. Et toutes les deux issues d'une famille aisée. Mon père était violoniste, je suis devenu chanteuse. Ton père était journaliste, tu l'es devenu aussi. Quand on parle de moi, mon surnom c'est Sublime. Quand on parle de toi, ton surnom c'est Subprime. Tu as vulgarisé le vocabulaire financier. Moi c'est mes tenues de scène qu'on a jugées vulgaires. On a toutes les deux connu des séparations douloureuses. Moi, Louis Jitenko, Alain Delon, François Mitterrand. Toi, Lombard-Rodier, Le Temps, Bilan. On a aussi quelques différences. Tu as les cheveux de jet. Moi j'ai les cheveux de feu. Ils sont teints, hein ? Moi aussi. Non, les tiens, pas les miens. N'importe quoi. Moi je n'ai eu que des frères. Tu as une sœur jumelle. Bon, avec mon strabisme, quand je vois des sœurs jumelles, je ne m'en rends jamais vraiment compte. C'est vrai que j'ai les mirettes pas très parallèles. Adolescente, avec ta sœur Eva, vous êtes les meilleurs élèves de la classe. On vous appelle la Zaki Corporation. Mais Eva sortait beaucoup, toi pas. Toi, tu ne pensais qu'aux études. Ah, elle a tout eu, Eva. Une facilité à approcher les garçons, des bonnes notes, un prénom qui existe. Tu es la seule mirette qu'on trouve sur Google. C'est original. On dirait que tes parents ont choisi ton prénom en tirant au hasard des lettres de Scrabble. Mirette, 15 points. D'après toi, tes parents ont voulu te donner le prénom de la fille du pharaon Khéops qui s'appelait Mérite. Mais alors, pourquoi ils ne t'ont pas appelé Mérite, tout simplement ? Il y a peut-être une petite différence. Mérite, ça signifie celle qui est aimée. Et Mirette, peut-être, ça signifie celle qui est aimée, sauf par les cadres de l'UBS, les évadés futurs et les ministres de l'économie américaine. Après des brillantes études, tu t'es essayé au journalisme au Caire. Tu découvres l'impossibilité pour une femme de faire carrière en Égypte. Et si tu comptes le nombre de femmes à cette table, on dirait que c'est aussi difficile pour une femme de faire carrière au beau-parleur. De retour en Suisse, tu trouves du travail chez Lombard d'Audier. Tu es junior analyste. Mais tu lâches le titre, le salaire et les bonus pour devenir journaliste. Comme Jonas Schneider. Après, tu as revu ton salaire à la hausse en devenant rédactrice en chef. Et dernièrement, tu l'as encore revu une fois à la baisse en quittant le journalisme pour devenir coach et écrivaine. Tu commences ta carrière journalistique autant. Et puis, Pierre-Marcel Favre, des éditions Favre, te propose d'écrire un livre sur les secrets de l'UBS que tu connais mieux que personne. Tu lui réponds « Je suis votre homme. » Oui, moi aussi. On a parfois douté de mon genre. Et quand il sort en 2008, ce livre te fait connaître. C'est tout de suite un best-salaire. UBS, les dessous d'un scandale. Et moi aussi, mes dessous ont souvent fait scandale. Et là, tout va très vite. Trois années de folie suivent la sortie de ton livre. Tu reçois en 2008 le prix Schweitzer Journaliste. Puis tu fais en 2009 une fille. Puis tu écris un deuxième livre sur l'évasion fiscale en 2010. En 2011, un troisième livre sur la mort du dollar. En 2013, une deuxième fille. Dis Mirette, pendant toutes ces années, tu as pris le temps de dormir des fois ? Non. Non, en même temps, ça ne doit pas être facile de s'endormir avec un laser rouge qui se promène sur son front. Moi, mes parents italiens, ils m'ont toujours interdit de dénoncer les puissants. Par le plus bas car on pourrait bien nous entendre. Tu n'as jamais eu peur des répercussions ? Bon, en même temps, comme tu le dis toi, en Suisse, quand on dénonce, on gagne même du respect. Tu dis que tu as écrit tous tes livres à la cuisine face à ta cuisinière. Peut-être que si un jour tu travailles face à ton lave-linge, tu écriras un livre sur le blanchiment d'agent. Aujourd'hui, tu as quitté ton bilan et moi, j'ai déposé le mien il y a 22 ans. Je retourne dans l'au-delà. Salma ya salama. Merci et bravo Carlos Enriquez. Les Beaux-Parleurs de 11h à 12h30 sur La Première.